Aujourd'hui dans les conseils lecture, je la joue extrêmement prétentieux puisque je vais vous parler de mon ouvrage. Bienvenue dans Prépé Performance. Je vais vous éviter une présentation de l'auteur et de parler de moi à la troisième personne car je n'ai pas encore atteint le niveau de prétention d'Alain Delon. Mais je profite de cette série de vidéos dédiées à la lecture et à la formation pour vous parler plus en profondeur de mon premier livre. Et évidemment, j'espère vous donner envie de le découvrir. Vous trouverez tous les liens dans la description de la vidéo. Pour vous faire un bref historique de cette incroyable démarche, c'est en 2022 que j'ai eu l'immense honneur d'être contacté par De Bouc Supérieur, l'une des maisons d'édition les plus prestigieuses du domaine de l'entraînement. Et j'ai eu carte blanche sur la réalisation d'un projet qui me trottait en tête depuis déjà quelques années. Je profite donc de cette vidéo pour remercier l'ensemble des acteurs qui ont œuvré pour que tout ça arrive à son terme. Lorsque j'étais en formation, et même plusieurs années ensuite en jeune professionnel, j'ai toujours été frustré par ma démarche méthodologique. Beaucoup d'ouvrages ne sont que des successions de thèmes qui apportent beaucoup de connaissances, mais ne facilitent pas la mise en place d'un processus d'entraînement. J'aurais voulu avoir une aide qui m'apporte une feuille de route pour faire des choix pertinents, et en même temps ne rien oublier que je pourrais regretter plus tard. Ça vous est peut-être déjà arrivé, mais la frustration de se dire qu'on aurait dû mettre en place un test en début de saison, alors qu'on en a mis un autre en place qui n'a servi à rien, c'était quelque chose qui me rendait dingue. Et à côté de mon parcours terrain, j'ai eu la chance de travailler un petit peu en laboratoire, et de constater l'extrême rigueur qui peut être mise en place. Si évidemment on ne peut pas prétendre à ça dans un club sur toute une saison, il y a pourtant beaucoup d'enseignements à transposer au terrain. J'avais donc vraiment à cœur de proposer une part méthodologique importante à travers mon ouvrage. L'autre point central de la réflexion autour de ce livre vient de mon implication dans le domaine de la formation. J'interviens en STAPS, en BPGEPS, à l'INSEP et dans des formations privées, et même avec des niveaux très différents, je constate fréquemment les mêmes problématiques. La conception du contenu est souvent très généraliste et très peu personnalisée aux pratiquants qu'on a en face de nous. Le deuxième grand axe de cet ouvrage était donc évidemment l'individualisation du contenu d'entraînement. Pour essayer de garder un maximum de clarté dans le propos, j'ai alors découpé les étapes méthodologiques en chapitres. Ainsi, après une introduction qui a pour but de faire comprendre la logique inhérente au bouquin, vous retrouverez les thèmes traités les uns après les autres. On y parle alors d'évaluation de la performance, de planification et de programmation, de conception et d'adaptation, de quantification et de suivi, et enfin d'optimisation. A propos des méthodes, ce qui intéresse souvent le plus, concernant les qualités physiologiques, on discute de puissance critique ou de réserve de vitesse anaérobie, pour les qualités mécaniques, de profilage force vitesse, de répétition en réserve ou encore de velocity based training. Bref, tous les thèmes sur lesquels il est essentiel d'être au clair aujourd'hui pour personnaliser du contenu d'entraînement. Au fil de ces chapitres, j'ai tenté au maximum de donner des exemples dans les deux grands contextes de la préparation physique, à savoir le coaching individuel et le sport collectif. Bien évidemment difficile d'être exhaustif sur tous les sujets et tous les contextes, mais j'ai essayé de brasser large pour que chacun y trouve son compte. J'ai évidemment hâte d'avoir vos premiers retours pour estimer la pertinence de toute cette proposition. Enfin, un point qui me tenait particulièrement à cœur, c'est que ce livre soit une véritable porte d'entrée pour la découverte de certains thèmes. Il est évidemment impossible de tout traiter en profondeur lorsqu'il s'agit d'entraînement, d'autant plus avec 300 ou 400 pages. C'est donc plus de 500 références scientifiques et littéraires que vous pourrez découvrir au fil des chapitres pour approfondir les thèmes en fonction de vos besoins. Idéalement, j'ai essayé de vulgariser beaucoup de sujets pour que ce livre se destine autant aux sportifs passionnés qu'aux professionnels avertis. À l'instar de la chaîne YouTube, il n'est pas nécessaire d'être spécialiste en physiologie ou biomécanique pour comprendre le propos. Et à nouveau, avec la multitude de références proposées, vous pourrez tout de même vous creuser la tête si vous le souhaitez. Également, une plus-value que je pense intéressante vient du fait qu'avec l'ouvrage, vous pourrez vous procurer un nombre conséquent d'outils numériques pour l'entraînement. Comme je sais que parfois, certains sujets ou méthodes ne sont pas toujours très abordables, je vous mets à disposition des calculateurs pour simplifier la démarche. Comme sur la chaîne, vous retrouverez des documents Excel pour une multitude de sujets. Ces deux ans d'écriture ont été une véritable aventure, personnelle comme professionnelle. Avec toutes les limites que cet ouvrage comporte, je peux vous assurer que j'y ai mis toutes mes forces et espère vous proposer une petite pierre utile dans un parcours de formation. Une nouvelle fois, je remercie deux boucles supérieurs pour leur confiance et espère être digne de leur notoriété. En conclusion, je ne peux que vous inviter à découvrir Préparation physique, l'individualisation au service de la performance. Si vous vous intéressez à la structuration de votre propre programme d'entraînement ou que vous vous apprêtez à encadrer des sportifs, cet ouvrage est fait pour vous. Et par avance, j'adresse un très grand merci à toutes celles et ceux qui soutiendront ce projet en vous procurant ce livre. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce conseil lecture pourra vous être utile. Comme d'habitude, likez, commentez et partagez cette vidéo pour nous aider à grandir. On se retrouve très bientôt pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut !